On va passer au prophète qui va répondre à la question des hommes sur pourquoi les femmes ne savent pas ce qu'elles aiment ou ce qu'elles veulent. Vous savez, Dieu m'a fait grâce de beaucoup lire dans la vie et tous les grands auteurs sont unanimes. Le jour où la femme saura exactement ce qu'elle veut, elle cessera d'être femme. Une dimension importante dans la vie de la femme, c'est d'être émotionnellement, sentimentalement prise en charge par l'homme. Le leadership de l'homme sur la femme joue également sur le fait que, même si cette femme a des grands rêves, elle doit sentir que cet homme est capable de prendre ses rêves et de les lui assurer. À partir de ce moment-là, la femme s'abandonne totalement à l'homme et c'est même ça l'équilibre d'un foyer. Sinon, vous devenez deux hommes dans la basse cour. La deuxième chose que je dirais également, c'est que quand une femme se rend compte qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, psychologiquement, elle se met dans une position telle qu'elle peut se passer de vous. Vous savez, dans le jardin d'Éden, le serpent n'a pas parlé à l'homme, il a parlé à la femme, mais l'homme était là. Le silence de l'homme a fait que la femme prenne cela pour une acceptation. Maintenant, regardez l'attitude de la femme. Au lieu de prendre le fruit d'elle-même, de manger, de consommer, ensuite de dire à l'homme c'est bon, elle a d'abord donné à l'homme. Ça veut dire qu'elle a reconnu que l'homme assume une certaine prise en charge émotionnelle et sentimentale par rapport à elle. Et ça, c'est de bonne alloi. Dans l'équilibre d'un couple, lorsqu'on dit par exemple que la femme doit être soumise, soumise veut dire se mettre sous. Elle va se mettre sous quoi? Si elle sait exactement ce qu'elle veut, et ici j'aimerais tirer la sonnette d'alarme pour les hommes. Vous savez, aujourd'hui si vous allez en Occident, une femme qui travaille, une femme qui a son argent, généralement ce sont des femmes qui parviennent aujourd'hui à se passer des hommes. Et avec tout ce qu'il y a comme sex toys, elle se passe trois, quatre fois des hommes. Je suis passé une fois à Paris quelque part, c'était un magasin, je passais juste devant, rassurez-vous. On vendait des objets sexuels. Et les femmes qui venaient acheter ça, parce que mon hôtel n'était pas loin de là, et les femmes qui venaient acheter ça, c'était des femmes bien vêtues. Des femmes qui descendaient toujours de très beaux véhicules. En fait, si vous leur posez la question, comment vous en arrivez là? La plupart vous donnent la même réponse. Je n'ai pas besoin d'un homme dans la vie, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Je suis assez responsable pour ne pas avoir besoin de lui. Alors cette dimension de la femme qui ne sait pas toujours ce qu'elle veut, c'est afin que nous, nous puissions lui proposer une vision. Et c'est la loi de l'équilibre, et c'est comme ça que Dieu a créé la chose. Qu'on ne vous trompe pas. Le jour où une femme sait exactement, moi je suis marié depuis plus de 15 ans. Vous savez, je peux acheter une telle voiture sur ma femme, je lui dis, tu l'aimes? Elle dira oui. Trois mois après, je lui poserai la même question. Tu l'aimes? Elle dira pas trop. Six mois après, je lui poserai la question, tu aimes cette voiture? Elle te dira non, je la trouve un peu trop balaise. Mais au départ, elle avait aimé. Au moins, je préfère un sentiment et une émotion qui est chancelante, mais qui ne va pas vers l'infidélité, plutôt que l'émotion et le sentiment de l'homme qui peuvent être chancelants et qui le poussent à satisfaire son côté insatiable. Et c'est là que la femme a été créée comme ça. Et l'homme, pour prouver sa responsabilité, doit l'accepter en tant que tel. Et il doit comprendre qu'à ma femme, je dois proposer. Vous savez, moi, il m'est arrivé ma femme et se trouve à Ottawa. Elle amène le garçon, notre garçon, à l'école de foot. Elle connaît une panne de pneu, mais elle m'appelle. Je dis, est-ce que, chérie, tu te rends compte que je suis à plus de 16 000 kilomètres? Elle s'effache. Elle me dit, d'abord, tu dois le savoir parce que, elle me dit comme ça, parce que c'est toi le chef de la famille. Et tout de suite, j'ai compris. Et quand j'ai compris, j'ai dit, écoute, pardonne-moi, attends, je te reviens. J'ai coupé le téléphone, j'ai cherché à appeler qui pouvait lui venir en aide. Ensuite, je l'ai rappelé. J'ai dit, tu vois la clé de la voiture? Il y a le numéro du concessionnaire. Chaque mois, je paye pour que, si tu as ce genre de panne, qu'on puisse te dépanner sans que tu m'appelles. Elle me répond, tu veux que je t'envoie le numéro pour que tu appelles? Maintenant, je lui dis, mais ma chérie, si moi, j'appelle, ça sera à l'international, ça va coûter cher. Elle me pose encore la question, maintenant, finalement, quand moi, j'ai une panne, ton travail, c'est quoi? Vous savez, tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le concessionnaire. Alors, maintenant, regardez comment une femme sage agit. J'appelle le concessionnaire. Quand je lui reviens pour lui donner la réponse, elle me dit, ne t'en fais pas moi si j'avais appelé le concessionnaire. Mais ça ne peut pas me mettre en colère. Au moins, je remarque et je comprends que, peu importe l'endroit où je peux me trouver, je démeure la tête pensante de la femme. Si, si. Amen, amen, amen. C'est la sagesse. Je parle aux hommes. Est-ce que vous pouvez revenir à la pensée d'être la tête de la famille? Est-ce qu'on peut donner un plus grand amen? Amen, amen. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine étape? Les femmes ne sont pas satisfaites de votre amen. Est-ce que vous pouvez donner un amen bien? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Monsieur Kitoko, ce qui fait qu'on se sente homme, c'est quand la femme jette son dévolu sur toi et qu'elle te montre que c'est toi qui vas décider. Moi, on m'appelle des fois, on te dit, voilà chérie, il y a une tempête de neige. On n'aura pas le pain le matin. On fait comment? Toutes mes filles savent faire le pain. Mais il faut que moi, je sorte l'idée, chérie, demande à Sarina ou à Telia de faire le pain. Ou alors, je vais vous commander le pain par Uber Eats. Mais je suis à Kinshasa. Maintenant, tu vois cette histoire-là? Ça fait qu'aucun homme ne peut entrer dans ma maison. Donc, même quand je ne suis pas présent, je suis présent. Petit. Parce que petit cacavité. Mon cher, tu sais que les femmes que tu vois là, j'allais dire quelque chose, je laisse. Allez-y! Allez-y! Ce qui montre que la femme est créée pour être soutenue, c'est que comme elles sont là, elles sont déjà soutenues. Et chacune est soutenue avec le soutien à sa taille. Bah ça, la soutient la cintureté. Mais chacune d'elles connaît sa taille. Il ne faut pas blaguer. Donc, Dieu les a créées pour être prises en charge. Dieu les a créées pour sentir que quand elle, elle ne sait pas ce qu'elle veut, toi, tu dois savoir ce qu'il lui faut. Amen! Moi, moi, les meilleurs vêtements de ma femme, c'est moi. Les meilleurs chaussures de ma femme, c'est moi. Parce qu'on peut aller avec elle dans un magasin. Si je lui chéris, moi je vais du côté des hommes. Elle me dit clairement, je t'attends ici. Parce qu'elle se dit que c'est toi qui connais les meilleures choses. Tu sais pourquoi? Parce qu'au fond d'elle, il y a un programme qui dit que je dois être comme il veut, comme il doit être satisfait. De peur qu'il ne puisse regarder ailleurs. Bon, maintenant, comment tu vas lui demander de savoir exactement ce qu'elle veut? Ton travail à toi, c'est quoi? Quoi? Avancez, père, avancez. Tchin. Tchin. Très bon avocat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen! C'est même là toute l'admiration et la beauté d'un couple équilibré. Yes! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada